L'intersectorialité, je pense que c'est une démarche qui vise à briser des silos avant tout. Les silos, c'est quelque chose qui fonctionne très bien quand on a envie d'optimiser les opérations. C'est typiquement le principe d'une chaîne de production. Par contre, c'est quelque chose qui va tuer l'innovation. Parce qu'on va tellement optimiser un processus, une manière de faire, une manière de penser, un seul outil pour voir le monde, qu'au bout d'un moment, à force de devenir spécialiste d'un outil, quand on est le chef des marteaux, tous les problèmes deviennent des clous. Ce que je pense, c'est qu'en regardant l'histoire, et en regardant à quel moment dans l'histoire il y a eu des grandes évolutions d'un point de vue des sciences humaines, de l'innovation, de l'humanité, finalement, ça a été quand les gens se sont intéressés à différents domaines. Que ce soit les philosophes grecs, qui étaient aussi grands philosophes que physiciens, que mathématiciens, que ce soit Léonard de Vinci, qui était autant un artiste qu'un ingénieur, chaque fois, ça a pris des gens qui ont été capables de regarder le monde, non pas au travers d'une seule loupe, mais qui ont été capables d'observer le monde avec attention, au travers de différents prismes. Et je crois beaucoup qu'on a chacun à s'apprendre, les uns les autres, de cette manière de voir le monde, de toutes ces différentes manières de voir le monde, pour trouver des idées nouvelles, pour trouver des représentations, pour faire des liens nouveaux. On a cette richesse-là au Québec. Je pense qu'on a au Québec, dans notre ADN, cette capacité techno-créative, cette capacité de mélanger des cultures, cette capacité de travailler tous ensemble. C'est une richesse qui est unique, et je crois qu'on doit bâtir dessus. Et plus on pourra encourager cette diversité, plus on aura un Québec innovant. Sous-titrage Société Radio-Canada